Mis en service au milieu des années 50, le Snakazo SO-4050 Vautour était dans sa version B, reconnaissable à son évitré, le bombardier de l'armée française. Bien que plutôt massif, il offrait des performances respectables pour l'époque, permettant même de passer le mur du son en piqué et posséder une maniabilité acceptable ainsi qu'un chargement de bombes conséquents pouvant aller jusqu'à 4 tonnes. Fabriqué à 40 exemplaires dans cette version, cet appareil était bien loin de combler les ambitieux besoins politiques et militaires que la France s'était imposé à cette période. En effet, en pleine guerre froide, face aux soviétiques mais voulant s'octroyer une indépendance diplomatique et militaire par rapport aux américains, l'état français s'était fixé comme but la fabrication à l'échelon national de l'arme atomique et bien sûr d'une capacité sérieuse à la porter au cœur du territoire ennemi dans le cas d'une hypothétique carryposte. Or le vautour ne pouvait pas s'acquitter d'une telle tâche. En plus d'un rayon d'action bien trop faible, aux alentours de 1000 km, il était cantonné à des missions de jour, son avionique étant en effet assez rudimentaire, avec un viseur et un système de navigation digne de la seconde guerre mondiale. Ainsi, le gouvernement français réalise une demande aux constructeurs nationaux pour la réalisation d'un bombardier avec une capacité tout-temps, pouvant maintenir une vitesse de Mach 1.8 et ayant un rayon d'action de 3000 km. En plus de ce cahier des charges déjà très pointu, il faudra improviser un peu, car la bombe étant elle aussi en développement. Il faudra faire avec des estimations concernant sa forme et son poids, prévu aux alentours d'une tonne. Programme donc techniquement très risqué, seul Snakazo répond avec son SO4060 Super Votour, qui ne dépassera pas le stade de la maquette, et bien sûr Dassault avec le projet du Mirage 4, qui lui est retenu. Le premier Mirage 4 de pré-série décolle pour la première fois en juin 1959. Son apparenté avec le Mirage 3 ne fait aucun doute. En effet, ses proportions sont juste identiques, puisque ses dimensions sont, ni plus ni moins, celles d'un Mirage 3 à l'échelle 1.5. Il partage également la motorisation avec ce dernier. Mais ici, les ATAR 9C sont au nombre de deux, avec des entrées d'air conique toujours mobiles, appelées souris, qui garantissent une alimentation optimale des moteurs dans toutes les phases de vol. Par contre, la cellule a été conçue ici pour supporter des températures proches de 150 degrés à la pointe et au bord d'attaque, dans le but de pouvoir maintenir une vitesse de Mach 2 pendant au moins 20 minutes. Ce que ne peut donc pas faire le Mirage 3, ni aucun autre avion d'ailleurs, hormis le B-58 Hustler, son plus proche équivalent. Bien que moins imposant que le B-58, le Mirage 4 restait malgré tout un appareil impressionnant. Il pèse tout de même 30 tonnes en charge, dont la moitié correspond à du pétrole. C'est simple, il y a des réservoirs partout, même un de 500 litres dans la dérive. Certains décollages, si les conditions étaient défavorables par temps chaud par exemple, devaient être assistés par des fusées jâteaux, fournissant un tiers de poussée en plus quand même. Au cours du vol, la répartition du carburant entre les réservoirs avant et arrière pouvait être modifiée pour adapter le centrage de la machine entre les phases de vol subsonique et supersonique, et évidemment en fonction de la conso. Et si les premiers essais montrent des performances de premier ordre avec Mach 2 atteint dès le 33ème vol et surtout avec un record mondial à 1800 km heure de moyenne sur un circuit fermé de 1000 km. Autre particularité, le Mirage 4 ne possède pas de soutes à bombe à proprement parler, mais seulement un creux entre les deux moteurs permettant de positionner une bombe qui devient ainsi semi-encastrée, limitant fortement son impact sur la traînée tout en se passant de lourdes portes mécanisées, plutôt malin. Son équipage est composé de deux hommes assis en tandem, un pilote bien sûr en place avant. Ce dernier n'a même pas de viseur dû à la fonction de l'avion, ce qui d'ailleurs permet d'avoir une verrière en deux parties avec un montant au milieu qui la rend plus aérodynamique sans finalement trop impacter le travail de ce dernier. Le gros du travail justement revient au navigateur. Ne pouvant déjà pas vraiment profiter de la vue extérieure avec les deux toutes petites fenêtres que possède son habitacle, il n'a pas d'autre choix que de s'occuper du complexe SMB, ou système de navigation et de bombardement. Il s'agit de toute une batterie d'équipement nécessaire à la réussite d'un bombardement de précision en territoire ennemi par tous les temps. Je vous mets en fiche ma vidéo sur la navigation si vous ne l'avez pas déjà vu pour mieux encerner les besoins. Ainsi ce SMB est composé d'un pilote automatique couplé à une centrale gyroscopique espérée. Le radar Doppler Marconi caché sous l'énorme bosse en dessous de l'avion et le radio altimètre fournissait des données précises pour les corrections de route. Le navigateur bénéficiait également de la présence d'un dispositif d'optique asservie. Une sorte de périscope qui permettait de voir vers le bas et l'avant et de vérifier la position ou la dérive si le temps le permettait. C'est le petit carénage que l'on voit sous le poste de pilotage. Le calcul des routes était ainsi automatisé, tout comme le largage de la bombe, qui nécessitait la présence d'un boîtier de décodage pour son activation, le vrai bouton rouge en fait, dont le code était fourni par le président de la République. D'ailleurs, celui de l'époque, le général de Gaulle, présenta le Mirage 4, mis en service en 1964, non pas comme un avion de combat, mais comme un avion d'épouvante, en rapport avec son rôle finalement plus politique que militaire, garantissant l'équilibre de la terreur face aux soviétiques tout en s'éloignant de l'OTAN. L'avion possédait tout de même un écueil, et non des moindres. Bien qu'équipé en série de réacteurs ATAR 9K, plus performants que les 9C, avec près de 7 tonnes de poussées chacun, et que ces derniers pouvaient maintenir une vitesse proche de Mach 2 pendant 30 minutes, l'autonomie était bien trop juste, à peine 1200 km en mission de combat. L'ajout de bidon n'étant pas suffisant, aux alentours de 500 km supplémentaires. La solution a donc été d'intégrer une perche de ravitaillement en vol dans le nez de l'appareil, puisqu'il n'y a pas de radar dedans, et l'achat de ravitailleurs Boeing C-135F pour rendre finalement réaliste l'utilisation du Mirage 4, avec tout le personnel, la logistique et la maintenance que cela impose. Petit détail d'ailleurs, le Mirage 4 possède un phare rétractable sur le dessus de la pointe avant, pour faciliter les ravitaillements en vol de nuit. Appréciable pour une manœuvre déjà loin d'être simple à réaliser, même en conditions normales. En effet, mettre 15 tonnes de pétrole dans un avion à L-delta, en altitude et à la faible vitesse d'un ravitailleur, n'était pas une signe d'écure pour le pilote. Déjà, ça durait longtemps, forcément. Mais surtout, il devait compenser la prise de poids en augmentant au fur et à mesure l'incidence de la machine, ainsi que la poussée des moteurs, pour maintenir la ligne de vol. L'opération prenait fin avec un angle tellement important qu'il fallait allumer la post-combustion, les attares consommant autant de pétrole qui ne rentrait. Et si ces ravitaillements permettaient effectivement d'augmenter considérablement le rayon d'action du Mirage 4, il n'empêche que certaines cibles potentielles, décidées à l'avance, restaient trop éloignées, et leur destruction aurait été synonyme de voyage sans retour pour les équipages. Au cours des années 60, 64 Mirage 4A, accompagnés de 12 C-135F, furent ainsi livrés aux forces aériennes stratégiques, responsables à présent de la dissuasion française. Évidemment, ces avions étaient en alerte 24-7, prêts à décoller en urgence. Équipés de bombes atomiques françaises, des AN-11 au départ, puis AN-21 ou 22 ensuite, d'une puissance de 70 kilotonnes environ. Ces bombes étaient le résultat d'essais atomiques ayant eu lieu dans le désert saharien en Algérie, puis, suite à l'indépendance de cette dernière, à Mururoa dans le Pacifique. En 1966, pour valider la réalité opérationnelle des faces, le gouvernement français organise la réalisation d'un largage pour le Mirage 4 d'une bombe atomique dans des conditions réelles. C'est l'opération Tamouré. Ainsi, un Mirage 4A, le numéro 9, a pris un périple de 20 000 km avec escale, largue une bombe AN-11 au large du centre d'essais nucléaires de l'atoll de Mururoa donc. Ces essais et ce largage ayant un impact politique majeur, ils ont été forcément surveillés de près par les soviétiques mais également par les américains. Ils sont quand même allés jusqu'à navaliser un U-2 sur le USS Ranger pour pouvoir garder un oeil en permanence sur le centre d'essais pacifique de Mururoa. En effet, seule solution puisque le site se situe bien loin de tout, perdu au milieu de l'océan. Bien que l'opération Tamouré fût un succès, les missions de bombardement à haute altitude présentaient de plus en plus de faiblesses au cours des années 60, avec la mise en service de toujours plus de défenses anti-aériennes longues portées efficaces comme les missives SA-3 soviétiques. En effet, la vitesse de Mach 2 et une altitude de 15 000 mètres que permettait le Mirage 4 n'était plus synonyme d'invulnérabilité et ce malgré l'ajout de nacelles de brouillage. Ces missions furent donc remplacées par des missions de pénétration basse altitude. On parle de voler à moins de 1000 mètres d'altitude, voire des passages à moins de 200 mètres. Les avions ont commencé à être peints au camouflage gris-vert et il a fallu renforcer la cellule pour encaisser les efforts sur la structure que ce type de vol engendrait. Et il a fallu aussi modifier la bombe pour y ajouter un parachute qui aurait permis au Mirage 4 de pouvoir échapper à l'explosion après son largage en cloche s'il avait fallu le faire. A partir des années 70, le Mirage 4 n'est plus le seul vecteur des forces aériennes stratégiques. Bien qu'il en reste le principal acteur, ou du moins l'acteur le plus visible, il partage sa fonction d'abord avec un autre avion, le Mirage 3E, équipé d'une bombe nucléaire tactique AN-52 de moindre puissance, d'ailleurs ce couple a lui aussi été testé dans des conditions réelles à Mururoa lors de l'opération Tamara en 1973, mais également avec les 18 silos à missiles intercontinentaux S2 puis S3 de la base aérienne 200 localisée sur le plateau d'Albion dans le sud-est de la France. De plus, les phases deviennent une composante d'une triade avec laquelle elles partagent la dissuasion nucléaire. Avec d'abord les FOST, les forces océaniques stratégiques employant des sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, les SNLE, de classe l'eurodoutable avec ses missiles M1 puis M2 dès 1974. Et ensuite avec les FANU, les forces aéronavales nucléaires, équipées du super étendard avec la bombe AN-52 à partir de 1978. Les Mirage 4A ont été en service jusque dans les années 80, période à laquelle ils ont été transformés en Mirage 4P, P pour pénétration justement, dans le but d'accroître leur efficacité. La modification la plus notable est l'utilisation du missile ASMP, acronyme pour Air Sol Moyenne Portée, en lieu et place de la bombe freinée AN-22. Ce missile possède une tête thermonucléaire d'une puissance de 300 kilotonnes et une portée pouvant aller de 80 km s'il était tiré à basse altitude et jusqu'à 400 km à haute altitude. Il a la particularité d'être équipé d'un moteur à poudre pour son lancement puis un statoréacteur prend le relais pour une croisière à Mach 3, le tout guidé par une centrale inertielle. Évidemment, elle est reliée à celle du Mirage 4P nouvellement installé qui remplace l'ancien SMB. Le Doppler Marconi laisse sa place à un radar Doppler à impulsion bien plus moderne, le Thompson Arcana, acronyme pour Appareil de recalage et de cartographie pour navigation aveugle, permet une navigation bien plus précise et donc des routes bien plus complexes. L'avion reçoit également un système d'alerte radar, un nouveau système de contre-mesure et de lance-leurs pouvant être monté sous les pylônes de voilure. En 1996, les forces aériennes stratégiques ferment la BA-200 et ses missiles du plateau d'Albion et se séparent des Mirage 4P, remplacés eux par le Mirage 2000N plus moderne, équipé également du missile ASMP. Mais le Mirage 4 a assuré une autre fonction que la dissuasion nucléaire. Il fut également utilisé pour la reconnaissance stratégique et ce avec succès grâce à ses exceptionnelles performances de vol. Dans ce cas-là, la bombe était remplacée par un conteneur CT-52 rempli de divers équipements de reconnaissance. Et dans ce rôle, il est resté opérationnel jusqu'en 2005, prenant ainsi une retraite bien méritée après une carrière de 41 ans tout de même. Comparé aux 8 ans du B58, pas mal. On peut noter également que le Mirage 4, au contraire de son petit frère Mirage 3, n'a jamais été exporté. Mais il s'en est fallu de peu. Le gouvernement anglais s'était rapproché de Dassault après l'annulation en 1965 de son programme TSR2. En effet, ayant des objectifs identiques à ceux du Mirage 4, ce TSR2 s'était frotté à de grosses difficultés techniques, avait explosé les délais et surtout le budget. Ce qui avait conduit à son annulation pure et simple. Ravi, les pilotes anglais venus tester le Mirage 4A se vantaient d'avoir passé plus d'heures de vol à Mach 2 en une journée que l'ensemble de la chasse britannique réunie. De plus, ce projet de rapprochement aurait pu être bénéfique aux deux parties pour aboutir à une nouvelle version du Mirage 4. Les anglais fournissant de meilleurs moteurs que le 9K avec le Roll-Royce Spey double flux et un système de navigation et de bombardement plus performant récupéré du programme TSR2. Alors que les discussions étaient bien engagées, les anglais ont fait machine arrière sous la pression américaine pour se rabattre sur le F11 qui promettait d'être meilleur. Trop cher et surtout ayant pris trop de retard lui aussi, ils n'ont jamais eu leur F11 et ont dû se rabattre sur le vénérable Bucanea. Moins flamboyant quand même. Enfin dommage, une cellule française avec toute cette expérience acquise, équipée de moteurs anglais, ça aurait fait une exceptionnelle drôle de machine, surtout avec les gros Olympus du TSR2. Merci. Merci. Merci.